Dans un court instant, on reçoit notre invité. Alors c'est une véritable étoile de la musique camerounaise que nous allons recevoir à l'instant. Certains la connaissent sous le nom des Landimbalas, c'est peut-être ailleurs. Et les mélomanes savent qu'elle s'appelle Darina Vitry. Certains connaissent juste la voix, d'autres connaissent les paroles. Les mariés se sont laissés accompagner depuis deux ans au moins par cette hymne qui compte aujourd'hui près de 42 millions de vues sur YouTube. C'est énorme, ça c'est pour parler du vidéoclip. Et si tu rajoutes à ça les vidéos lyrics qui circulent ça et là, ça donne un chiffre vraiment énorme. Et dire qu'elle est juste une chanteuse qui débute, fraîchement signée sur Moustiquaire à l'époque, arriver et commencer comme ça, c'est juste fabuleux. Franco a eu Collé La Petite, Stanley Heno a eu Epé, Darina Vitry a eu Laisse-moi t'aimer, un peu comme Michael Jackson a eu Billie Jean, une façon tout nitruyante de démarrer une carrière. Sinon, la chanteuse, elle est plutôt appréciée. Tout le monde rêve de la voir sur une soirée, ou de la voir en concert, ou de la voir pour soi lors d'une soirée privée. Les canals d'or ont décidé de faire d'elle, en tout cas de la ranger, à la fois parmi les chansons populaires, mais aussi parmi les révélations musicales. Est-ce qu'elle aura la faveur du jury et de vos votes ? Ça, on le sera le 30 octobre. Mais entre-temps, on a beaucoup de choses à se dire avec elle parce qu'elle a été avec nous. Ce soir, ce c'est comment ? Bienvenue, Darina.